Aujourd'hui ma pâte n'a reposé qu'une heure trente parce qu'en réalité je n'aurai pas trop le temps, dégazage et je l'ai placé dans un endroit chaud exceptionnellement ce que je ne fais pas d'habitude donc elle est restée à 30 degrés pendant 1h30. Là il n'y a que 350 g de farine, je ne vais pas faire un grand pain. Je vais lui donner une forme en longueur. Je vais vous donner une forme en longueur. je vais glisser ma farine en dessous pour éviter qu'il explose je lui redonne un peu de longueur voilà ce sera suffisant on va le laisser reposer un peu et ensuite on fera préchauffer le four finalement j'ai eu un ami qui est venu j'ai oublié mon pain là ça fait 1h30 qu'il est sous le tissu il a bien gonflé et même croûter et j'ai pas encore préchauffer mon four alors on se démonte pas on laisse comme ça on n'a pas le choix je vais le recouvrir et attendre que mon four soit chaud et on se retrouve tout à l'heure mon four est bien chaud ma pâte avait déjà croûter tout à l'heure ah oui bon ben on n'a pas le choix on y va ah oui là il y a une belle croûte allez c'est pas grave on y est maintenant il faut bien le cuire il va peut-être complètement retomber là je lui ai fait quand même la misère oh la la bon on verra bien ce que ça va donner allez on se retrouve après le four 22 minutes de cuisson on va s'arrêter là la croûte me plaît pas du tout donc on verra tout à l'heure si c'est un pain qui se mange ou pas on va attendre le refroidissement voilà je viens juste de le sortir du four il est tout chaud la croûte me plaît pas parce qu'en fait elle a pas absorbé l'humidité du coup de vapeur mais bon on verra bien tout à l'heure là il chante un peu allez on se retrouve après le refroidissement alors demain je vais recommencer le même parce que là ma pâte avait croûté avant que j'en fourne et je suis pas satisfait on va quand même le goûter voir si c'est mangeable parce qu'on va pas non plus gaspiller on 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 bon on va dire que c'est mangeable mais pas terrible voilà j'ai rien d'autre à dire je suis quand même déçu demain on va essayer de refaire le même en mieux bye